Générique Générique Salut CSF sur ton écran. Avant d'être vieux, j'étais plus jeune. Et quand j'étais jeune, j'étais comme toi. Très con. Très, très con. Quand j'étais gosse, s'il y a un dessin animé qui déchirait sa race, c'était Transformers. Le truc dément, c'est qu'il y avait tout plein de jouets pour continuer les aventures chez soi dans sa chambre. J'en avais tout plein. Et puis un jour, je suis rentré de l'école et j'en avais plus aucun. Ma mère avait tout filé à Emmaüs. Merci, maman. En 2007, les grands gamins avaient les yeux qui pétillaient de joie à l'annonce d'un film bourré d'action et d'effets spéciaux reprenant les affrontements entre les Autobots et les Decepticons. Manque de bol, c'est ce sale quichon de Michael Bay qui se chargea de l'affaire et au lieu de nous servir les combats tant attendus, ce gros boulet nous emmerda avec de l'humour pour ados attardés et des tas de gros plans sur le physique. Certes avantageux de Megan Fox, mais totalement hors de propos ici. Et pour le plus grand malheur de tous, la suite ne releva pas le niveau. Elle contribua même à plomber le moral des fans. Merci, Michael. En parallèle, comme il y a encore des joueurs pour acheter des jeux sur PlayStation 2, il y a des programmeurs pour développer des jeux dessus. Même si on est loin de la qualité de ce qui se fait sur la génération au-dessus, la console n'a pas trop à rougir de ce qu'elle propose avec Transformers la revanche. On sent d'emblée que le jeu respecte son sujet et même si on peut contester des graphismes un peu fouillis et un scénario qui ne va pas chercher très loin, Transformers la revanche propose ce que le joueur veut avoir. De l'action, de la variété et des robots qui se mettent sur la touche. Transformers la revanche est donc un jeu d'action. Ce n'est pas ce qui manque sur le support, mais les robots ont plusieurs atouts dans leur manche. Déjà, chaque niveau est différent du précédent. Ça ne semble pas très important dit comme ça, mais on a rarement l'impression de faire trop souvent la même chose. Le premier niveau est une sorte de shoot them up, alors que le second met beat them all et plateforme, quand un autre propose de prendre part à une course-poursuite endiablée dans laquelle tous les coups sont permis. A sa sortie, le jeu n'a malheureusement pas plu. Pourtant, il présente plusieurs qualités et il essaye vraiment d'apporter quelque chose au genre. D'abord, et même si la jouabilité n'est pas ce qui s'est fait de mieux jusqu'à présent, le gameplay varié et simple permet de très vite s'éclater avec le robot que l'on dirige. On peut choisir l'approche sauvage, en bourrinant comme un malade à coups de combos dévastateurs, ou on peut privilégier les combats à distance en utilisant les différentes puissances de tir disponibles. Ensuite, les robots ne peuvent pas se transformer comme bon leur chante. Durant les phases classiques, ils peuvent lancer une super attaque qui détruira tous les adversaires autour d'eux, mais le joueur sera toujours heurté à un chemin prédéfini qui imposera les vraies transformations et les directions à suivre. Cependant, vu la taille des niveaux et les objectifs que l'on doit atteindre, on ne se rend même pas trop compte de ce défaut. Après, les développeurs ont eu l'excellente idée d'alterner les points de vue pour suivre l'histoire. Si dans certains niveaux, on contrôle le clan des gentils, dans d'autres, on dirige les Decepticons. Ce concept permet de vraiment prendre son pied, notamment quand on a galéré à essayer de rattraper un robot adverse durant une mission, alors que la suivante propose justement de prendre le contrôle de ce robot fuyard pour le faire s'échapper en pétant tout sur son passage. Enfin, l'univers de la série est respecté. Les séquences entre les niveaux sont de toute beauté, il y a du contenu débloquable, et pour peu qu'on apprécie les Transformers, on adorera se refaire les niveaux dans le but d'accomplir certaines missions secondaires. Mais bien évidemment, le jeu souffre de quelques défauts déjà abordés précédemment, comme une finition graphique bâclée, une jouabilité hésitante lors des passages demandant beaucoup de précision, et un level design qui empêche de se déplacer comme bon semble aux joueurs. Malgré tout, Transformers, la revanche, est un jeu intéressant. Si on le prend seulement pour ce qu'il est, il y a trop de concurrence pour qu'il espère vraiment se faire une belle place sur la console. Mais si on aime les Transformers et qu'on est un peu nostalgique, ce jeu fera parfaitement son boulot. Il n'est pas ce qui se fait de mieux, mais il respecte ses fans, et ça, c'est super important. On pardonnera alors ces quelques imperfections, et on le savoura pour ce qu'il est. Un jeu d'action efficace, varié et fun. Et c'est déjà pas bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada